Pour moi, un des enjeux de 2021, c'est de donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau. Bonjour, je m'appelle Claire Miquelza et je suis Senior Client Manager chez Faber Novel. Bonjour, je suis Caroline Donadjo et je suis directrice de projet au sein de Faber Novel. Il est nécessaire pour les entreprises que l'expérience des collaborateurs au bureau soit plus enrichissante, meilleure que le travail à domicile et que ça justifie leur déplacement pour se rendre au bureau tous les jours. Il faut repenser le bureau pour qu'il devienne un espace collaboratif qui renforce le lien social, l'apprentissage, la créativité et permette l'innovation. En 2021, le bureau est un véritable totem pour l'entreprise qui incarne sa culture, qui permet d'échanger et qui apporte aux collaborateurs une expérience qui colle à tous les usages qu'on a de la journée au travail, à savoir des réunions collectives, des one-to-one, des sessions de brainstorming ou encore des temps un peu plus calmes de production. Le confinement nous a mis au pied du mur. Nous avons dû changer nos comportements, collaborer à distance. Aujourd'hui, nous devons imaginer des formats hybrides afin de satisfaire et fidéliser 100% de son audience, que ce soit en physique ou à distance. Pour cela, nous devons créer une nouvelle expérience aux collaborateurs, équiper des salles, de réunions de visio, mais aussi les collaborateurs avec du matériel audio, produire des contenus de qualité, montrer du beau et se rapprocher des Web TV, et favoriser l'interactivité des événements et des réunions grâce à des outils de collaboration adaptés. Pour favoriser les échanges, une de nos convictions, c'est qu'on peut créer une programmation dédiée qui répond à trois objectifs qu'il faut avoir en tête lorsqu'on souhaite animer ces espaces de travail et développer la collaboration. Il faut tout d'abord encourager et développer de nouvelles communautés sur des centres d'intérêt communs aux collaborateurs, se concentrer sur les sujets qui ont du sens pour la vision de l'entreprise et qui sont en lien avec sa raison d'être. Et également, embarquer les talents dans les réflexions sur de gros projets internes en les impliquant à travers l'utilisation de différents outils, comme des campagnes de communication, ou bien demander leur avis à travers des sondages.